Oh bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Last Downers nouvelle vidéo J'ai pas mal d'infos, d'ailleurs on va faire pas mal de trucs pardon dans cette vidéo On va aller échanger tous mes modes d'armes que j'ai en double Alors j'ai pas que ça, j'en ai déjà plein qui sont au bunker Je vais prendre uniquement ceux que j'ai en double Ça j'ai pas en double, j'ai en double J'en ai déjà plein au bunker et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je les échange maintenant Et pourquoi est-ce que je les stack pas Parce qu'en fait je pourrais les stacker Je pourrais attendre et me dire tiens un jour il y aura peut-être une autre utilité que ça ou voilà Mais je vais vous expliquer pourquoi Il va falloir que j'aille au chopper Ça j'avais, ça j'avais Attendez je vais regarder un truc Est-ce que, non ok Ok ok, alors attendez On va aller au chopper, j'ai tout déposé dans le chopper Et en fait je me suis rendu compte d'un truc Et je me suis rendu compte de ça pardon En jouant sur mon compte iOS et Android Il y a quelques semaines de ça Du coup quand je jouais mon compte Android Enfin quand les devs m'ont autorisé à faire ça En gros il y a un pattern, il y a un schéma Pour quand vous allez vendre tous vos J'ai du mal à parler aujourd'hui la vache Quand vous allez vendre tous vos modes d'armes en double Enfin tous les plans d'armes Qui sont en double Et en fait il y a un schéma du coup au bunker Pour la revendre des armes En gros vous allez avoir Pas tout le temps les mêmes Mais comment vous expliquez Disons que vous échangez vos modes d'armes Le premier mode d'armes est toujours le même Le deuxième mode d'armes est toujours le même Le troisième mode d'armes est toujours le même Pour tout le monde D'accord ? Ça ça ne change pas Peu importe quand vous ouvrez le bunker Il y a un schéma Il y a une liste en gros des modes d'armes Que vous allez avoir Quand vous allez échanger vos armes Ce qui fait qu'en fait Les développeurs ont fait ça On n'a pas eu vraiment de réponse là-dessus Parce qu'évidemment j'ai demandé aux développeurs Mais ils n'ont pas voulu trop parler là-dessus Mais en gros ils ont fait ça Pour qu'on soit assuré d'avoir tous les plans Donc même si vous allez farmer des modes d'armes En zone rouge comme je fais en zone de neige C'est pour ça que j'ai une tenue de zone de neige sur moi Et qu'en fait vous avez même plein de plans d'armes bleues en double Vous êtes assuré En les échangeant au bunker Voilà Évidemment quand vous allez les échanger au bunker Vous pouvez tomber sur des modes que vous avez déjà eu Mais comme il y a une liste des modes que vous allez avoir Et bien en fait il y a forcément un moment Où vous allez avoir du coup des modes que vous n'avez pas Notamment les modes violets que vous pouvez obtenir Ils s'appellent comment les gars au bunker ? C'est le spécialiste je crois au bunker Ils s'appellent comme ça Et donc voilà Donc vous êtes garanti d'avoir tous les plans d'armes dans le jeu En free to play d'ailleurs Que vous mettez d'argent, que vous mettez pas d'argent Vous êtes garanti d'avoir tous les modes d'armes Évidemment si vous mettez de la thune vous avez des modes dans les packs Avec un peu de bas vous avez des plans que vous n'avez pas Et ça vous fait en échanger à plus En plus pardon que dis-je Donc voilà J'ai découvert ça tranquillement On n'a pas trop trop d'infos Évidemment les devs n'ont pas voulu nous donner la liste des modes d'armes Et j'en ai aussi ici que j'avais déjà fait un aller-retour pour en déposer un peu Et voilà Donc on va y aller On va voir ce qu'on aura J'espère avoir des modes d'armes que je n'ai pas Comme ça je pourrais vous les ouvrir dans d'autres vidéos Et je pourrais compléter ma collection des modes d'armes Sachant que Ça a été mis à jour La liste a été mise à jour Parce que c'était pas la même liste Du coup je me suis aussi rendu compte de ça C'était pas la même liste Avant que le Winchester Enfin que le Winchester arrive dans le jeu Avec les modes du coup de Winchester Et probablement Qu'il viendra s'ajouter à la liste Également les modes d'armes avec les compétences actives Sauf que comme c'est des modes ultra rares Je pense que les on aura pas dès le début C'est pour ça que là je vais les échanger Mais je ferai par la suite du coup J'irai retourner les échanger Et on essaiera de tenir les modes d'armes Mais comme c'est des modes forcément violets Et donc ultra rares Bah ça m'étonnerait qu'on réussisse à les avoir directement Bref on va tout échanger D'un coup Hop 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 Alors les blancs c'est très chiant Et honnêtement quand je suis en zone de neige Et même si je trouve un mode d'armes Qui est blanc comme ça Qui est commun et que je n'ai Enfin que j'ai déjà Parce que si je ne l'ai pas je le garde évidemment Mais même si je l'ai déjà je le garde Même si ça fait que 10% Ça permet d'avancer du coup dans ce schéma On a qu'à appeler ça un schéma simplement Des modes d'armes qu'on peut récupérer A l'échangiste Au spécialiste Un échangiste Il est pas tout nu dans le bunker A ce que je sache Mais voyons Ouais c'est un spécialiste C'est vrai que j'ai tendance à l'appeler échangiste Sauf que échangiste c'est les gens Qui font des soirées Et qui font des trucs Pas très habillés Et on a qui à dire ça comme ça Donc voilà J'arrête de dire échangiste Et que je dise spécialiste Et voilà parce qu'en plus en anglais Ça s'appelle également le spécialiste Donc pour le coup Ils sont pas trop trop foulés Mais c'est un spécialiste Qui du coup peut échanger nos modes d'armes Chez lui Et voilà Bref on va y aller On espère évidemment avoir des modes Que je n'ai pas Si j'ai des modes que j'ai C'est pas grave On les échangera à nouveau De toute manière Il y a une collection Énorme de plans à avoir Et comme je ne fais plus trop Trois la ferme ces temps-ci Ces temps-ci je suis focus sur Fermer raid Chercher des armes à feu En zone de neige Et ensuite aller au commissariat Dans l'arène Pour tout défoncer Tout simplement Pour récupérer du coup Un max de modes d'armes Bleus D'ailleurs on va bien vérifier Une deuxième fois Que je les ai Tous On va récupérer pas mal de plans Attendez Hop Yes Celui-là j'avais déjà Celui-là j'avais aussi Celui-là j'avais aussi Et du coup On va en récupérer Huit Bon On est parti Oh Lame prison d'os J'avais pas On va le garder pour plus tard Ah celui-là j'avais déjà Lame lourde Dommage 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 Ça c'est quoi J'avais déjà Dommage Non Poignet crubant désir J'avais déjà Ok on va en avoir Un nouveau du coup Oh La petite ascenseur Oh Non Dommage Ceci dit c'était pour Scar Les modes pour Scar Je les fais pas J'ai pas ce qu'il faut Pour les faire On en récupère un nouveau Ah j'avais déjà aussi celui-là Donne-moi-en un Que j'avais pas S'il te plaît J'en ai eu qu'un Que j'avais pas C'est dommage Oh j'avais pas Yes Et celui-là j'avais Ok dommage Dommage Bon ça nous fait Deux modes d'armes Que j'avais pas C'est que des modes blancs Donc c'est un peu dommage J'aurais bien mis un petit mode bleu Que j'avais pas On a eu un mode bleu Ceci dit Vous le voyez Du coup que c'est possible De tenir des modes bleus En les échangeant Mais ça me fait un peu suer Ça me fait un peu suer D'avoir gâché En fait c'est pas gâché Parce que dans tous les cas Il me servait à rien Donc soit je les supprimais Soit je les donnais Donc voilà J'ai vraiment pas eu le choix Bref On va rentrer à la base On va aller sortir le raid En espérant voir un bon raid Et d'ailleurs Je sais pas si on peut choper Des modes d'armes en raid Je sais pas s'il y a des gens Qu'on a chopé S'il y a des gens Qu'on a chopé Des modes d'armes en raid N'hésitez pas à nous le dire Bref Je vais vous faire une mini ellipse Comme ça je vais appeler la base Je vais aller vérifier Ok 31 minutes Je vais aller vérifier Que la base est sur Youtube Et du coup je vous dis A tout de suite J'ai lancé le raid Et de lancer le raid A toute Hop Du coup J'ai lancé le raid On va aller raid player 8354 J'ai regardé sur Youtube Et la bonne nouvelle C'est que J'avais une mauvaise nouvelle En lançant le raid Je me suis aperçu Que j'avais qu'un C4 Parce que hier Du coup j'ai fait le gros raid Hier Où j'ai dû utiliser deux C4 Donc il me restait plus qu'un C4 Donc J'étais un peu En train de Transpirer Et de me dire Merde Si il y a besoin De plus d'un C4 Je suis dans la merde Sauf qu'en fait Il n'y a pas besoin de C4 Vous allez voir le raid Il est sympa Le raid il est sympa C'est pas le raid de l'année Clairement Ceci dit Vu la chatte que j'ai eu Au dernier raid Enfin qui était une revanche de raid Je ne peux pas m'estimer Trop mal chanceux Donc là clairement On va y aller D'ailleurs je me tâte A aller faire la boîte de largage Et de tenter d'aller voir un chien C'est quoi Ah oui j'ai 2 minutes pour la faire Ah merde Bon vas-y On va niquer des pièces On va niquer des pièces On va aller se la faire J'espère avoir un chien Si j'ai pas de chien C'est pas grave Si j'ai une arme à feu Tant mieux Sinon je prends Je pense que je prends pas Sauf si c'est un truc Dont j'ai vraiment besoin Déjà si il y a un mode d'arme ultra rare Je prends Directement On va pas se le cacher Hop T'es mort Evidemment Evidemment Il y a le gros Ça me dégoûte Il est jamais là Il est jamais près de la box Et là je suis en stream Avec des armes à feu Et il est près de la box Attends Tu peux dégager S'il te plaît merci Ok Donne moi un Glock Genre un Glock Et un mode d'arme ultra rare Genre le silencieux du Glock Ok Ok vas-y On prend quand même On va aller faire le raid On va pas s'emmerder à rentrer à la base Il n'y a pas de chien du coup Il n'y a pas de chien Dommage Bon bah on va aller se faire le raid quand même Mais dommage 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 Mais ça dessus je prends En vrai ça me sert dans les zones de neige Ça me sert quand il y a des abominations Qui sont près des coffres Je m'emmerde pas Bon on va courir Non parce que du coup On va même dépenser de l'essence On va pas s'emmerder Comme ça j'ai pas Ça c'est dommage En vrai c'est un truc Qui devrait acheter dans le jeu C'est que quand on fait le plein d'énergie Ça devrait nous Genre là je suis à 20 sur 100 J'achète 100 d'énergie Bah je devrais être à 120 sur 100 énergie En fait Je pense que Je pense que c'est bizarre Que ce soit pas comme ça En fait Ça me paraît totalement illogique De faire ça Il n'y a aucun jeu Où tu achètes de l'énergie Mais t'es maxé quand même Alors que l'énergie que t'avais avant Du coup tu la perds Bah c'est un peu bizarre La base elle est Si la base était comme ça Ok Non la base était pas comme ça What Ah non Alors non non La base elle a totalement changé Ah oui oui Non d'accord Non non Ok c'est pas du tout la même base Ok Non non c'est pas du tout la même base Non celle que j'ai vue sur Youtube Etait pas du tout comme ça Non non rien à voir Ok Donc Bravo Ok c'est bien que des hachettes Il n'y a pas de Je me tarte à aller prendre un C4 en vrai Je me tarte à retourner à la base Prendre un C4 Parce que c'est pas la même base Ok Ok on va rentrer à la base J'ai pas fait de bruit Normalement j'ai pas fait de bruit On va rentrer à la base On va changer le C4 C'est pas du tout la même base Et c'est bizarre Normalement je peux rentrer Normalement je vais pas toucher au chopper J'ai rien de toucher Yes Ok Donc ça ça marche toujours D'accord Ça c'est un truc que je m'étais demandé plusieurs fois en vidéo C'est est-ce que ça marchait Si du coup on touchait rien dans la base Si ça marchait toujours Visiblement oui Et donc tant mieux dans un sens Donc on va prendre le C4 quand même Et je vais déposer mes trucs du coup Je suis à 24h de menace Alors j'avais plus de menace D'accord Ok Ça marche Euh Bah pourquoi pas Pourquoi pas j'ai envie de dire On est parti Je sais pas d'où Pourquoi du comment en fait Mais ok On va dire ok C'est totalement bizarre Les 24h de menace qu'on pop d'un coup Est-ce que je vais être Bah je vais pas être à Ah d'accord ok Non je suis débile en fait Non non La menace elle se met automatiquement en fait A partir du moment où vous appelez la base Même si vous allez pas la raid Vous avez quand même 24h dès le début Je pense que c'est en fait Je pensais que la menace se mettait une fois Qu'on avait donné leur duo au pire Mais en fait non Visiblement la menace se met Putain je suis level 200 Je sais même pas ça quoi Euh la menace se met A partir du moment où on accepte la quête Alors ce qui est cool C'est qu'il y a la cage à chien Juste à côté Là il y a juste les fournaises Ok 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 Il y a pas le chopper par contre Et là il y a rien dedans Là il y a les deux petits Garden On va péter ça Et je m'attends pas à grand chose en vrai Genre honnêtement Ouais d'accord ok Yes On est level 200 Et on se tape 4 coffres à piller Je vais faire un petit coucou quand même Parce que je vais aller voir les développeurs Et leur dire les gars Boys and girls What is it That shit it is Alors par contre Bon si tu me donnes full arme à feu Alors attendez C'est le même loot Mais c'est pas la même base Genre no joke C'est le même loot Mais c'est pas la même base que j'avais vu C'est super bizarre C'est le même loot Je reconnais ce coffre Et je m'étais même dit Tiens il y a un circuit électronique Et une pièce moteur Deux pièces moteurs Donc c'est pas si grave que ça Le raid est pas si naze Et en fait c'est exactement le même loot J'y comprends plus rien Genre est-ce que la base Parce que la base était pas du tout la même Genre pas du tout Genre il y avait C'était pas du tout le même emplacement en fait Ça me paraît très bizarre Que le mec sur un coup d'ail S'est dit Tiens vous savez quoi ma base Je la détruis entièrement Parce qu'en fait la base était Vers ce niveau là Donc le mec a pas du dire Tiens je détruis tout entièrement ma base Et je la refais ailleurs Je pense pas que Le mec ou la fille d'ailleurs Je pense pas qu'il y a un joueur Qui est que ça Qui est que ça va foutre Clairement Parce que là Ça me paraît bizarre Ça me paraît bizarre Que le loot ait autant changé Enfin que le loot ait pas changé Mais que la base ait autant changé Ah d'accord ok Ok Bah ça va être un raid naze Sauf si je tombe sur 20 peintures blanches d'un coup Ouais voilà Yes ma boy Ok il me reste un coffre Bah tu peux me donner des armes Là clairement on est dans le Dans le dernier coffre Tu peux me donner des armes Ok il y a deux glocks Je sais pas si dégueulasse que ça Bon par contre il y a deux tickets rouges Qu'est-ce que je shoot avec deux tickets rouges Euh le marteau je vais le prendre Euh je vais faire ça Parce qu'il me manque encore pour certains mods Et Il y avait quoi ici Un truc c'est que je vais pas ramener un appareil photo et un téléphone en fait On va péter les fournaises On sait jamais peut-être qu'on les fournaise pas avant un truc bien Et j'arrive pas à ça Ah c'est un établi pour le bois Ok Peut-être qu'il y a 50 plaques d'aluminium dedans On sait pas Ça serait étonnant d'avoir 50 plaques d'aluminium dedans Mais peut-être On verra bien Hop Bon il y a les deux armes à feu qui sauvent un peu le coup Parce que des raids à la con comme ça Où on ramène des pièces moteurs Des circuits tourniques On en a fait plein Là il y a deux armes à feu Donc c'est ok Ouais Nice Nice Putain Pourquoi est-ce que je vais continuer à faire des raids ? Allez on va péter les établis Peut-être qu'il y aura du chêne dedans 20 planches de bois Et 20 planches de bois Ok Bah écoutez Le raid était nul à chier Je vais voir s'il y a pas des carottes Comme ça je peux manger avant de me barrer Il y a des carottes Ah excusez-moi Bah on va se barrer avant de finir la vague Ça j'aurai pas besoin de la tuer vu qu'il n'y a plus rien à récupérer dans la base C'est triste C'est vraiment triste Oh encore une boîte Ah Pourquoi je peux pas Ah ok d'accord Bon allez c'est tombé Il va falloir que je rentre à la base et que j'ai ma télé pub Bref je vous laisse là dessus Youtube Je sais que la vidéo vous aura plu Je suis mitigé sur le raid Genre il était ok Il m'aura pas coûté grand chose Il m'aura coûté les trois quarts d'une AK J'ai récupéré les deux glocks Qu'ont les trois quarts de leur vie Ou les deux tiers plus ou moins Le reste c'était farmable Donc c'est ça qui est chiant Mais voilà Bref j'espère que la vidéo vous aura plu Je vous dis à la prochaine Passez une bonne journée et une bonne soirée Amusez-vous bien Salut salut Bye bye